Pour l'occasion, de nombreux concerts sont programmés. Ce soir, cela se passe à l'Hôtel de Ville à partir de 20h30. Le gospel chanté jadis par les esclaves est inspiré par la religion. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui perpétuent encore cet esprit. Colombine-Denis et Stephen Pichavre. Aretha Franklin, Ray Charles, presque tous les grands noms de la musique noire américaine du XXe siècle ont commencé avec le gospel. Mais à l'origine, il y a le négro spirituel. Les noirs esclaves qui chantaient le négro spirituel n'étaient pas tout à fait chrétiens. Mais ils s'identifient avec l'histoire des juifs. Parce que l'histoire de l'esclavage en Égypte et en même temps l'histoire aussi de l'esclavage aux Etats-Unis. Alors c'est pourquoi God and Moses. God and Moses, wait down in Egypt, let terror, pharaoh, let my people go. Depuis 2001, cette musique a cappella et anglophone à son festival à Chartres, sous la houlette de ce professeur d'anglais originaire du Nigeria. Cette musique en France, revenant de notre contexte aujourd'hui, a libéré la voix de beaucoup d'Africains, matiniqués, etc., noirs en France. On a une voix maintenant. Ça veut dire que ce soir, par exemple, ce soir au théâtre de Chartres, il y a du monde. Et viennent écouter cette musique dynamique, entraînante. Et très spirituelle, pratiquée dans les églises méthodistes. Mais ici, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. D'année en année, le gospel a évolué sur le plan musical, tout en restant complètement inspiré par la religion. Les gens peuvent apprécier sans adhérer, ça c'est une réalité. Mais quand je parlais tout à l'heure de l'éthique, l'éthique reste même. Ça ne change pas, à le fond. Donc n'importe qui peut écouter du gospel et puis adhérer ou pas adhérer. Mais ce qui est important pour nous, c'est que c'est une musique plutôt qui a une profondeur dans l'âme, dans l'esprit et tout ça. Parce que ce qu'on véhicule dans cette musique, ce sont des paroles qui sont vraies parce qu'on les vit en tant que croyants moi-même. Je le vis donc, quand je le vis, j'ai envie de le faire vivre aussi.